Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet du tramadol. Le tramadol est une molécule antidouleur de palier 2 qui a une action réputée différente et plus forte que les antidouleurs classiques telles que l'aspirine et le paracétamol dont j'ai par ailleurs déjà parlé sur cette chaîne. Mais surtout, c'est une molécule qui est de plus en plus la cible de polémiques en raison de sa forte propension à créer des addictions. Allez, on va voir tout ça dans cette vidéo, on commence tout de suite, c'est parti pour une nouvelle capsule flash. Le tramadol est une molécule de formule brute C16H25NO2. Ceci signifie que la molécule complète est composée de 16 atomes de carbone, 25 atomes d'hydrogène, un seul atome d'azote et deux atomes d'oxygène. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le tramadol est un mélange racémique de deux énantiomères. Vous vous souvenez de ces termes compliqués ? J'en ai parlé dans la vidéo dédiée à Louis Pasteur qui est son inventeur. Je vous remets le lien ici dans le coin de l'écran. Et pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo et qui souhaitent en savoir plus quand même, petite explication. Un mélange racémique veut dire que ces deux molécules, qui ont la même formule, sont en même concentration dans le produit. Comme ces deux molécules sont des images en miroir l'une de l'autre, il arrive fréquemment qu'elles aient des actions proches mais pas forcément équivalentes. Et c'est le cas pour le tramadol. Globalement, le tramadol possède une action antidouleur nette, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est administré. Mais il possède également des effets sur certaines hormones que l'on retrouve entre autres dans le cerveau. Nous en parlerons un peu plus loin dans le chapitre dédié au risque de la molécule. Le tramadol est donc une molécule antidouleur de palier 2. En médecine et en science, nous classons les molécules antidouleurs en trois paliers. Le palier 1 contient entre autres le paracétamol, l'aspirine et la plupart des anti-inflammatoires dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Dans le palier 2, on retrouve entre autres le tramadol mais également la codéine. Et enfin, dans le palier 3, on retrouve principalement la morphine et tous ses dérivés. Le tramadol est fréquemment associé au paracétamol avec lequel il agit en synergie. La synergie, ça veut dire que l'effet des deux molécules combinées est plus important que l'effet des deux molécules si elles sont prises séparément. La métabolisation du tramadol est hépatique. Ceci signifie que comme beaucoup de médicaments, le tramadol est détruit au niveau du foie. Il y est ensuite combiné à une autre molécule pour être excrété par le rein. Tout ça a déjà été abordé dans pas mal d'autres vidéos que j'ai déjà postées sur la chaîne et que je vous place ici autour de moi. Les indications du tramadol sont en réalité assez restreintes. C'est un antidouleur de palier 2. Il est donc prescrit après un antidouleur de palier 1 pour avoir une action antidouleur plus efficace et idéalement à la dose la plus petite possible et pour une durée la plus restreinte possible. Il est important de toujours utiliser ou essayer un antidouleur de palier 1 avant de prendre du tramadol. Il est d'ailleurs rare qu'un médecin vous prescrive un antidouleur de palier 2 sans avoir au minimum essayé un antidouleur de palier 1 juste avant. Bon, comme toujours, l'expérience du prescripteur est bien entendu hyper intéressante. Il est évident que dans certains cas extrêmes, le recours à un antidouleur de palier 1 serait en réalité une perte de temps et on a directement recours à un antidouleur de palier 2, voire 3. Une étude a également été conduite afin de tester l'usage du tramadol dans le cadre de phobie ou d'anxiété. En effet, le tramadol joue également un rôle équivalent à celui de certains antidépresseurs dans le cerveau en augmentant la concentration de certaines hormones. Je vous place dans la description le lien vers cette étude si ceci vous intéresse. Cet usage comme antidépresseur est bien entendu extrêmement rare et nécessite d'être fortement suivi par les spécialistes. La dépendance à cette molécule est en effet très importante et très rapide et il est bien entendu inutile de soigner une pathologie pour en créer une autre. Et justement, puisqu'on en est là, parlons à présent des risques de cette molécule. Le risque inhérent à l'utilisation du tramadol est bien entendu celui de la dépendance qui peut s'installer parfois assez rapidement en cas d'utilisation trop prolongée ou inadaptée. Grâce à ses actions intrinsèques antidouleurs et antidépresseurs, le tramadol soigne souvent efficacement les douleurs physiques mais également parfois les douleurs psychiques. Et ceci peut favoriser la mauvaise utilisation du produit car les patients qui parfois le prennent pour des mauvaises raisons se sentent objectivement mieux en le prenant. Et réellement, on peut les croire, ça a été démontré. Mais dans le cas de l'utilisation du tramadol, il est important de toujours s'interroger sur la douleur qu'il est en train de soulager. Aux Etats-Unis, il existe ce qu'on appelle une crise des opioïdes depuis le milieu des années 2010. Entre 1999 et 2018, plus de 500 000 Américains seraient décédés d'une utilisation abusive d'opioïdes. Les Etats-Unis, qui comportent environ 5% de la population mondiale, consomment environ 80% de la consommation mondiale d'opioïdes. Un phénomène particulièrement important qui a tendance à s'étendre dans le reste du monde. Il est donc super important d'être d'ores et déjà informé sur ce sujet car la dépendance aux antidouleurs est un phénomène qui finira par arriver en Europe s'il n'y est pas déjà. A titre tout à fait personnel, j'essaye toujours de sensibiliser les personnes en expliquant ceci. Prendriez-vous un comprimé de paracétamol dans le cadre d'une céphalée ou un mal de tête si la cause est bien connue et si le comprimé est prescrit par votre médecin traitant ? Si vous avez répondu oui, vous avez probablement raison. La douleur est une alerte envoyée par le corps pour signaler que quelque chose ne va pas. Mais quand le problème est connu, diagnostiqué et réputé non dangereux, ce signal douloureux n'a pas forcément de raison d'être et peut être combattu. Mais dans le même ordre d'idée, prendriez-vous un comprimé de paracétamol, même prescrit par votre médecin au préalable, car vous pensez que vous pourriez commencer bientôt un mal de tête ? Ici, la réponse est claire et nette, c'est non. On ne lutte pas contre une douleur qui n'existe pas, même si vous êtes certain qu'elle pourrait arriver, sous peine d'utiliser mal un médicament et de développer une dépendance. Prendriez-vous un somnifère avant d'aller dormir, alors que vous ne savez même pas si vous allez spontanément bien dormir ou pas ? Si vous avez répondu oui, et bien pensez bien que, ici, la même règle s'applique. On ne soigne pas une pathologie qui n'est pas encore apparue, sous peine de développer une dépendance au produit. Et voilà, on a déjà fait le tour de cette molécule. Alors, cette vidéo est relativement succincte, j'en suis bien conscient, mais le but d'une capsule flash, c'est d'aller vite sur un sujet précis. Ceci étant dit, si le sujet de cette molécule vous intéresse, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. On peut parler de ça, on peut parler de la douleur, on peut parler de plein de choses. En attendant, n'oubliez pas, si vous avez des questions sur un traitement, qu'il soit antidouleur ou non, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant, qui pourra à coup sûr vous donner des informations pertinentes sur le sujet. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux, et de vous abonner à ma chaîne, c'est important. En ce qui me concerne, je retourne travailler, je vous souhaite une bonne santé, et à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut !